A 100 mètres, le petit de 20 ans a raté sa cible. Et n'oubliez pas, aux États-Unis, ils ont les armes les plus sophistiquées. C'est l'une des armées les plus puissantes au monde. En effet, l'ancien président américain Donald Trump, et candidat du Parti des Républicains, a été victime ce samedi 13 juillet 2024 d'une tentative d'assassinat. C'était lors d'un meeting en plein air en Pennsylvanie. Le jeune homme de 20 ans, Thomas Mathieu Crocs, auteur de la tentative, a été tué sur les lieux. Le prêtre du Panthéon Vaudon, Zéryka Zéryka, explique comment il a pu s'en sortir presque indemne de cette tentative orchestrée à son encontre. En tant que spiritualiste, en tant que défice du Bénin, du Darumé, nous allons apporter notre regard sur cette fusillade-là. C'est un paradoxe. Oui, il a échappé de justesse à cette fusillade, à cette mort, traduit qu'on va dire. Donc comme ça a été le cas, il y a plusieurs présidents américains qui ont échappé à cela. Avoir les faits de près à 100 mètres, le petit de 20 ans, a raté sa cible. Et n'oubliez pas, aux États-Unis, ils ont les armes les plus sophistiquées. Ils ont les armes les plus sophistiquées. Voilà, c'est l'une des armées les plus puissantes au monde. Et il y a les snipers qui sont les tireurs d'élite. Voilà, et comment est-ce que cela a pu bien se passer ? Nous jetons notre regard de spiritualiste dans le roi astral et la balle tirée a heurté son oreille, son oreille droite. Et n'oubliez pas, pour remonter dans l'histoire, dans l'historiographie un peu des États-Unis, vous allez voir, les grands chefs d'État des États-Unis, ce ne sont pas des hommes simples. Aujourd'hui, nous montrons l'aspect naturel et intrinsèque, l'essence intrinsèque même des réalités. C'est en Afrique la source. Mais eux, ils ont transformé ces réalités-là en sectes, en loges, d'accord ? Et n'est pas président des États-Unis, qui veut, mais qui peut ? Il faut être dans ces loges-là, dans ces ordres, il faut s'armer spirituellement. Et c'est justement de ça qu'il s'agit. C'est justement de ça qu'il s'agit. Ils sont venus se faire former en Égypte, à Kama, chez les Kamites, en Égypte. Et vous allez voir, ce n'est pas pour rien qu'on nous montre l'aspect intellectualiste, bien sûr, de la chose. Vous allez à Las Vegas, par exemple. Ils ont représenté les pyramides égyptiennes. Ils ont représenté toutes les tours du monde, en miniature, bien sûr, dans leur ville. Ça en dit long. Jean Washington, avant d'avoir l'indépendance, est venu, d'abord ils sont venus avec son équipe, ils sont venus en Égypte, au 18e siècle, 1700 et quelques. Oui, c'était au 18e siècle. Ils étaient venus pour avoir les vrais WAC, les vrais médicaments, comme on dit à Abidjan. Ils sont venus avoir. Ils sont venus à la source pour puiser. Et ça leur a permis, n'est-ce pas, d'avoir l'indépendance et de vaincre les Britanniques. Et ils ont continué, ils ont perpétué ces œuvres-là jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont modernisé, ils ont transformé en loge, en ordre et tout ce que nous savons. Donc, il faut avoir de la poille, il faut avoir une base solide, spirituelle solide, pour pouvoir être à ce niveau-là en tant que président. Et même, c'est pas aux États-Unis seul, même partout ailleurs d'ailleurs. Le spiritualiste invite la communauté africaine, en particulier les jeunes, à retourner vers les pratiques ancestrales. Nous devons, n'est-ce pas, revenir à notre base, à notre spiritualité pour se protéger, protéger ses arrières, pour que les dangers du genre, des détracteurs, ceux qui nous en veulent et qui sont là, qui veulent nous éliminer, ne puissent pas nous atteindre, ne puissent pas mettre fin prématurément à notre vie ici-bas. Parce que chaque individu ici-bas a sa mission sur terre, a sa mission accomplie. Il ne faudrait pas qu'un individu, un vilain individu, ou des gens de mauvais acabit, vienne mettre fin, n'est-ce pas, à votre destinée, tant que vous n'aurez pas fini. Donc, il faut prendre la disposition nécessaire pour pouvoir éviter ce genre de trucs. Donc, en tant que dignifix d'Afrique, qui plus est d'Aoméen, il faudrait que nous revenions à nos bases, nos bases que nous entretenions, n'est-ce pas, nos vestiges du passé, pour ne pas être confrontés à ces réalités-là. J'aimerais dire, surtout à l'agente juvénile, aux jeunes qui m'écoutent en ce moment, oui, de revenir à la base, de revenir à la base. Tout n'est pas que diabolique, tout n'est pas mauvais chez nous. Oui, dans notre culture, tout n'est pas mauvais. Mais il faut savoir simplement tirer les bons grains de l'ivraie. Oui, aujourd'hui, nous sommes, beaucoup de gens sont superstitieux, hein, superstitieux, la superstition a gagné tous les cœurs. On voit le mal partout. Nous diabolisons partout. Il faut savoir que l'homme a le reflet de ses pensées. Si je pense bien, j'aurai du bien. Mais si je pense mal, j'aurai le mal. Tout n'est pas mauvais, tout n'est pas que mauvais. Il faut simplement avoir l'esprit de discernement, savoir distinguer le bien du mal. Et vous allez vivre longtemps et entretenir vous, entretenons-nous. Nous ne nous laissons pas en vrac. Rien ne vient à ce ni l'eau. Il faut se protéger. Il faut avoir une bonne base spirituelle telle que nous, en fait, nous l'avons laissé. Et savoir les utiliser, les manier, les manipuler tel que nous, on le fait. Et on le fait toujours. Nous avons des désirs pour cette mission et nous l'assumons bien sans en tirer de fierté, bien sûr. En cette ère où la technologie domine et où la spiritualité semble souvent reléguée au second plan, Maître ZDK ZDK rappelle une fois de plus l'importance de revenir aux sources pour trouver l'équilibre et la guidance nécessaires dans nos vies agitées. Maintenant, je veux faire autre chose, quelque chose d'incitant, de pratique, quelque chose de différent, c'est-à-dire de... De pratique, tu veux dire comme l'audiovisuel ? Oui, mais comment tu as su ? J'ai ta solution. Allons à VidéoLidioFormation. VidéoLidioFormation. Pour aboutir dans les radios, les télévisions, la presse, les agences de publicité et entreprises. VidéoLidioFormation. Numérisez votre vie.